Il y a un concept. Lorsque notre président de la République annonce qu'il va taxer à 75% certains de nos riches, la réaction logique à l'extérieur c'est de dire « Ah, si vous les faites tuer, nous les accueillerons. » Et à la réaction de notre président de la République, qui ont l'a dit « Nous les accueillerons », c'est « C'est pas sympa de dire ça. » Alors que dans la réalité, il faudra bien que quelqu'un accueille ceux qui n'auront pas envie de laisser 75% de ce qu'ils ont rentré. Et comme la Croatie, c'est quand même assez ennuyeux, l'Angleterre, ça paraît bien. Et Londres en particulier. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Maurice, Radio Libre. Maurice, Radio Libre. Ouais, désolé, je suis ça grésillé là un peu. Les gens qui n'y vont pas de main morte, comme on dit. Ouais, ça va mieux le son là, non ? C'est bon, c'est réglé, ça. Alors, on avait un petit... C'est réglé là ou ça continue ? Faites-nous savoir, hein. Ou ça continue à déconner. Mort. Mort. Ça gosillait, tu m'étonnes. C'est bon, ça va ou pas ? C'est bon ou pas ? Répondez. Merci, Viro31. Je salue celles et ceux qui me voient sur YouTube Live. Je vais voir ma chemise. On va passer les mises exprès pour toi. Une belle chemise qui sent bon. Ouais. Ouais, comme si on en avait pas un, l'autre. Tu dis un bon DBX. On est un peu mieux qu'un DBX, hein, en sortie. Bon, alors on en est où, là ? Pouf. Voilà, 35 ans à Nice, dans ma boîte. Maurice, at morriseradiolibre.com Maurice, arrobas, morriseradiolibre.com Merci, Rico Bézède. J'ai créé une association, la 1901, il y a un an. Il y a le site des associations, ça a pris 15 minutes. Le plus long est de rédiger les statuts. En ce qui concerne le compte en banque, ça m'a pris 10 minutes au crédit agricole, PS. Je peux me tromper, mais il me semble que ni le président, ni le trésorier ne peuvent devenir à long terme salariés de l'association. Ah, je ne vais pas me risquer là-dedans. Je vais laisser faire. À bord, nous avons Simon, 38 ans, à Digne. Il est là ? Présent. Thibault, 26, à Montlhéry. Je suis là. Nous avons aussi Yann, il a 35 ans, il est à Avon. Présent. Il fait une petite crise de paranoïa depuis quelques jours maintenant. On va peut-être essayer de le faire voir, le montrer à un médecin conseil. Patrice, à 40 ans, il est à Saint-Jean-de-Luce. Oui. Bon. Je crois qu'on va laisser Thibault avancer un petit peu. Et après ça, on va se préparer à envoyer de la musique, puisque Yann Davon va parler. Ah non ! Il y a quelqu'un, je crois. Ah oui, pardon, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Oui, merci. Alors, qui va là, je te prie ? Arnaud, 45 ans, de la Ferté Allée. Eh ouais, Arnaud, 45 ans, à la Ferté Allée. Donc Yann Davon va être obligé de passer son tour. Aïe, 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 aïe. Et ensuite, son temps de parole sera remplacé par un excellent morceau de musique avec solo. De guitare. C'est une blague, Yann Davon, ne vous inquiétez pas. On ne veut pas que vous envoyez les huissiers. Donc, on va écouter un petit peu Thibaut. Ensuite, un petit peu Arnaud de la Ferté Allée. Il va nous parler de ses périgrénations. Et après, on retournera voir, on repartira dans l'univers de Yann Davon. Écoutez, moi, ça va être court. Je vais devoir vous laisser. Donc, je vous fais une bonne soirée. Et je fais un gros bisou à l'île. Ok, non, les bonnes nuits. La main, donc, à Arnaud à la Ferté Allée. Bonsoir à tous. Donc, moi, ça va. Je fais un peu ma réapparition. Non, ça va. J'ai pris des nouvelles dispositions. Donc, bon, ça fait 10 jours que j'ai arrêté de le voir. Ah, c'est bien ça. Pardon, moi, je fais une petite parenthèse pour Thibaut avant qu'il se mette en pyjama. Je lui rappelle quand même que la banque postale a fait 20% de son chiffre d'affaires à l'international cette année. Juste pour qu'il le sache. Comme il travaille dedans et qu'ils ne lui ont pas dit. Pour qu'il soit au jus, quoi. Allez, vous voyez, donc, Arnaud, c'est bien, ça, de rester sans boire. Ouais. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... Bon, c'est pas toujours facile. Mais ça, j'ai trouvé la bonne méthode. Bon. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te donnes un coup de marteau sur les doigts à chaque fois que tu as envie de boire ou quoi ? Comment, Maurice ? Non, je disais, tu te donnes un coup de marteau sur les doigts à chaque fois que tu as envie de boire ou pas ? Non, même pas. Je bois un verre d'eau à chaque fois que j'ai envie de boire. Ah, c'est bien ça. Et là, tu es dans les toilettes ? Non, je t'écolle. Non, j'ai un verre d'eau, en fait, de moi, je veux dire. Là, je suis chez moi, là, je suis dans le salon, quoi. C'est bien. C'est bien, ça, d'arrêter de boire, mais le problème, c'est que c'est très temporaire chez toi. C'est vrai que c'est... Enfin, ça a souvent été très temporaire, mais là, j'ai la méthode et là, je lâche pas, quoi. Je lâche pas et ça... On verra ça dans le temps, quoi. Le temps le dira, quoi. Aïe. Donc, aujourd'hui, j'ai été m'occuper pour aller voir un garage pour laisser des arbres, pour changer justement ma biellette et ma rotule. Et mon acte de problème de direction de ma voiture. Donc, en fait, le garage devait me rappeler, parce qu'apparemment, les pièces, il les trouvait pas, quoi. Ça commence. Donc, le moment où il m'a rappelé, c'est le moment où, vu que j'avais assez mal dormi la veille, j'avais décidé... Enfin, j'avais fait une sieste et donc, je me suis endormi de midi à 4 heures. Ah, c'est une sacrée sieste ! Midi à 4 heures, on va dire, c'est la grosse sieste, là ! Ouais, bah, j'avais pratiquement pas dormi de la nuit. Ah, d'accord. Donc, c'est plus une sieste, quoi. Tu as dormi, en fait. Ouais, j'ai dormi carrément. Ouais. C'est ça, et donc, le garage m'a appelé deux fois, m'a laissé un message que j'ai écouté arriver chez moi, et j'ai écouté, j'ai apparemment le prix aurait changé, donc j'espère que c'est vraiment qu'il a baissé le prix pour... Est-ce que tu crois qu'ils t'ont appelé pour te dire que le prix a baissé, toi ? Tu le sens, le plan des mecs qui t'appellent pour te dire que le prix a baissé ? Bah, justement, il avait l'air un peu embêté, donc je pense que c'est que le prix a monté, quoi. Ouais, je pense aussi que le prix a monté. Mais c'est pas grave, je vais appeler demain, avant d'appeler ce nouveau garage, je vais appeler mon garage personnel, pour leur demander un devis, vu que j'ai la référence des pièces, je vais leur demander un devis par téléphone, et voir si lequel, après j'appellerai l'hôte, voir ce qu'il a à venir, s'il est moins cher ou plus cher, ou pareil, bref. Voilà, donc, voilà, donc demain, je vais passer du temps au téléphone, quoi, demain matin, à 8h. Alors juste pour Thibaut, c'est bien ça, tu nous raconteras, il y a un groupe qui s'appelle Géopost, qui est le deuxième opérateur européen du marché du colis express qui appartient en groupe La Poste, c'est un employeur. Ah ouais. Donc, voilà, juste pour ton info, pour pas que tu dises de bêtises aux clients informés, parce qu'autrement, là, si tu tombes sur un client comme moi et que tu lui dis un truc comme ça, je vais te prendre pour un rigolo, je vais me lever, je vais bouger, tu n'auras pas mes économies. Nous allons écouter maintenant Yann Davon pour voir ce que ça fait. Oui ? Eh bien, Horace, est-ce que tu connais, alors moi, grâce à Internet, maintenant, j'ai pu me faire une petite... bon, bref, à faire, je n'y arriverai pas. Est-ce que tu connais le gentilet des habitants de la Nouvelle-Orléans ? Le gentilet des habitants de la Nouvelle-Orléans ? Qu'est-ce que c'est le gentilet ? Alors moi, je ne savais pas, j'ai appris ça, je viens de l'apprendre. En fait, c'est le nom que tu donnes, tout simplement, c'est le terme technique pour donner le nom aux habitants, j'arrête même pas à faire la phrase. Bon, en fait, en gros, par exemple... Néo-Orléanais, Néo-Orléanais, voilà, je ne savais pas, tu vois, parce qu'on dit toujours les habitants de la Nouvelle-Orléans, mais en fait... Ah ben, quand tu habites à la Nouvelle-Orléans, tu l'entends, et dit par les gens d'ici, New Orleans, tu vois, New Orleans, c'est un peu compliqué, hein. Ouais, voilà, mais c'est bien, parce que comme on apprend des trucs ici aussi, donc je me dis que, voilà, ça pouvait être pas mal. Ouais, c'est bien, comme petit truc à apprendre, c'est bien, une petite note, une petite note carambar, c'est bien, merci, Yann D'Avon, de redonner, voilà, un petit truc culturel, à cette émission. Et oui ! Et alors, bon, si je voulais rebondir sur ce qui se passe, donc, aux Etats-Unis, notamment le massacre qui a eu lieu, là, tout récemment, l'esquive du président en disant que c'était, même s'il a part entièrement faux, de dire que c'était un mec qui était... Non, c'est bon. Donc c'était un mec qui était, tu vois, qui était à... Comment on appelle ça ? Et pourquoi j'arrive pas à faire une phrase, en fait ? Je sais pas, parce qu'on va envoyer de la musique, peut-être, non ? Ouais, tu crois que ça me perturbe ? Non, je pense pas. Elle vient d'arriver, donc je m'étonnerais. Donc, oui, en fait, maladie mentale, en fait, plus que d'accuser... Un dingo, on dit non, un dingo. Ouais, un dingo. D'un côté, c'est pas faux, parce que si ceux qui avaient une arme commençaient à tuer des gens, ça se saurait. Et d'un autre côté, il arrive quand même à esquiver le truc. Bon, est-ce qu'on va arriver aux Etats-Unis, qui est quand même un peuple assez particulier, qui a le culte des armes, qui font partie un peu de leur ambiance, un peu de leur histoire, etc. Est-ce qu'on va arriver à, tu vois, à faire qu'on puisse se débarrasser de ces trucs-là ? Non, parce que... Ce serait, finalement... Ouais. Non, parce que... Alors, je pense que là, effectivement, il s'agit de l'accès aux armes. C'est-à-dire que comme ce mec-là, dingue, s'il n'avait pas eu accès aux armes, si elles n'étaient pas accessibles, il n'aurait pas pu faire ça. Il aurait pris un couteau, il aurait poignardé deux personnes, peut-être, mais il n'aurait pas pu tuer une trentaine de personnes. C'est l'accès aux armes. Mais moi, je reviens à ce que je disais il y a quelques semaines. J'aime bien la réflexion de Barack Obama, qui dit que... qui fait une comparaison avec la route, les accidents de la route. Les accidents de la route, même en France, dans les années 70-80, c'était un fléau. Il y avait 10 000 personnes quasiment chaque année qui se faisaient tuer en bagnole. Alors, pour lutter contre ça, on a fait évoluer le réseau routier et on a fait évoluer les bagnoles, vachement. Les voitures, je ne sais pas, tu prends une 204, quand il pleut, tu appuies sur la pédale du milieu. Si le goudron n'est pas, si tu n'es pas sur le circuit Carole, le machin, bon, il n'est pas prévu pour, quoi. Les freins, c'est fait pour bloquer les roues, etc. Donc, pour permettre aux voitures d'être moins meurtrières, on n'a pas interdit l'accès aux voitures. On a modifié le comportement routier des voitures, on a fait évoluer la bagnole. Et c'est vrai que pour les armes, il n'y a pas d'évolution. Si on avait besoin de taper un code pour pouvoir tirer avec une mitraillette et d'avoir une confirmation, si l'arme, je ne sais pas moi, elle-même ne pouvait pas être utilisée dans certaines conditions, s'il fallait une autorisation pour qu'elle puisse tirer, ça changerait beaucoup de choses. C'est-à-dire que le mec, il se retrouverait à l'entrée de la truc à essayer de tirer, mais la mitraillette ne répondrait pas parce qu'il faudrait qu'il y ait un code de déblocage qui est fait par sa femme, par exemple, pour que l'arme puisse fonctionner. Ou alors qu'il y ait un système de blocage des armes, un truc qui fait, je crois, une correspondance entre les armes et puis, je ne sais pas, les espèces de portiques ou d'émetteurs qu'il y aurait dans les lieux publics qui font que les armes ne pourraient pas fonctionner dans ces endroits-là. Vous voyez, toute cette évolution qu'on n'a pas... qu'on n'a pas du tout, cette réflexion qu'on n'a pas eue et qui permettrait donc aux Américains, ou en tout cas ceux qui sont intéressés, d'avoir des armes dans leur bagnole, d'avoir des armes partout. Mais ces armes ne pourraient fonctionner que dans certaines conditions. Au moment où on parle, il y a la théorie et la pratique. Aujourd'hui, si on le décidait vraiment, on pourrait se débarrasser de toutes les armes. C'est-à-dire, je m'explique... Le mec, tout ce que je viens de dire, il n'a pas entendu. Il va nous répéter, on pourrait se débarrasser. Mais non, aux États-Unis, tu ne pourrais pas te débarrasser toutes les armes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se débarrasser des armes. Je sais, mais attendez juste, vous allez voir où je veux en venir. Parce que, vous savez, avec moi, il ne faut jamais s'attendre au début, il faut attendre à la fin. C'est le truc, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il existe un moyen de remplacer les armes. Moi, je pensais d'ailleurs que ça allait être fait, mais apparemment, je me suis fourvoyé. Puisque, au départ, ce qu'on voulait faire, si on veut être honnête, si on avait des armes, ce n'était pas pour tuer les autres, c'était pour les neutraliser. Je vais essayer de la faire, celle-là, parce que je bafouille, en plus. C'est que, tout simplement, il existe le taser. Moi, je pensais que le taser, ça allait tout résoudre. Puisqu'on peut immobiliser n'importe qui. Ça n'intéresse pas les gens qui ont envie d'avoir des armes, le taser. Ça ne les intéresse pas. C'est con, parce que c'est con. Donc, le seul moyen de réduire le carnage qui s'opère partout sur la planète, d'ailleurs, parce que chez nous aussi, on en tue pas mal de gens. Des mitraillettes, il y a un mec qui a pris une balle dans la tête, dans la rue, hier ou avant-hier, je ne sais plus où. Bon. S'il y avait une émission, un peu comme le téléphone portable, une émission des armes vers des capteurs qui font que quand tu es dans certaines zones, ce n'est pas possible de tirer, mais quand tu es dans la campagne, il n'y a pas. Donc, tu peux tirer, mais quand tu es dans les maisons, il y a ce dispositif. Donc, l'arme ne fonctionne pas. Ça réduirait de façon drastique le nombre de morts tirées par... tuées par des armes. Parce que je pense qu'il a raison là-dessus, Obama, il faut faire évoluer les armes. Il faut changer le comportement de la machine, en fait. Parce que c'est ça qui va réduire le nombre de morts. C'est une question d'éducation, de faire évoluer les gens, les mentalités ? Tu parles des Etats-Unis ou tu parles d'ici ? Je parle de partout, de tous les endroits où il y a des armes. Tous les endroits où il y a des armes. S'il y avait dans les mitraillettes qui servent aux mecs à se mitrailler dans les quartiers nord de Marseille et dans certains coins de la région parisienne, s'il y avait une sécurité, en fait, pour empêcher ces armes de tirer dans des lieux publics, bon, mais les mecs, ils ne pourraient pas tirer dans les discothèques, ils ne pourraient pas tirer à la terrasse des restaurants, ils ne pourraient pas tirer sur les gens dans la rue, tu vois, parce qu'on aurait... L'arme, en fait, serait conditionnée pour ne pas faire ce genre de choses, pour ne pas être capable, en fait, de fonctionner dans des conditions qui ne sont pas acceptables. C'est la question de la violence, en fait, parce que c'est... Pourquoi les armes... C'est bête comme chou, mais les poignards et les couteaux de cuisine, bon, voilà, ils sont accessibles à une époque... Oui, mais ce n'est pas pareil. Si tu débarques dans une église où il y a, je ne sais pas combien, 500 pèlerins avec ton couteau, bon, tu vas t'en faire un ou deux, mais à un moment, il y a quelqu'un qui va t'arracher le couteau, tu vois, tu ne vas pas tuer 30 personnes. Ben, surtout les armes automatiques. Ben oui, le problème de l'arme automatique, c'est qu'en... Pourquoi vous voulez qu'il n'y ait pas mon histoire de... Non, mais attendez, juste un instant, moi, je voulais finir ma pensée, c'est-à-dire que, est-ce que ce ne serait pas plus une question de dire, bon, les gars, on va vous éduquer et vous apprendre un peu plus la non-violence bouddhiste, je vais dire, plutôt que, voilà, j'ai réaction, je veux tuer un mec... Mais l'être humain est violent, ce sont les gens qui font croire... Ce sont les gens qui font croire que l'être humain ne l'est pas, qui se fourvoient. L'être humain, c'est une bête sauvage, agressive, méchante. Si tu regardes les enfants, si jamais il n'y avait personne pour leur dire il ne faut pas faire ci, machin, truc, ils prendraient trois ou quatre de leurs camarades dans la cour d'école tous les jours. Donc, si tu veux, l'être humain est une bête sauvage. On est comme ça... Les bouddhistes aussi, d'ailleurs. Les bouddhistes aussi, sont des êtres humains. Ben oui, ils sont à l'origine quand même d'une épuration ethnique, notamment les Rohingyas. Ils sont bouddhistes. Non, mais moi, je parlais du bouddhisme, de la sagesse. Ben, toi, je parlais du bouddhisme. Non, mais les Renauds... Non, mais les gars, c'est bon, ce n'est pas parce qu'on est à Maurice Radio Libre qu'à chaque fois que je dis un truc, vous partez dans vos névores roses, vos interprétations. Je sais ce que je dis, quoi. Le bouddhisme, quand je parle du bouddhisme, on parle de violence. Je dis le bouddhisme, c'est pour parler de la non-violence, quoi. Voilà, la non-violence. Alors, je voulais dire à Carlit, attendez, pendant qu'ils sont en train de faire leur discussion entre eux, à Carlit, qu'il y avait énormément de voitures très dangereuses sur le marché, énormément de voitures très dangereuses. Ils en ont vendu des millions de voitures très dangereuses. Et aujourd'hui, ces voitures, il y en a très peu, en fait, en circulation. Il y en a très, très peu. Si tu comptes le nombre de bagnoles, si tu regardes juste par ta fenêtre, les voitures qui tuaient les gens avant, dans les années, soit entre les années 50 et les années 80, ces voitures, il n'y en a quasiment plus sur les routes. Et bientôt, il n'y en aura plus dans Paris même. Enfin, il n'y en a plus dans Paris. Et celles qui sont moins dangereuses mais qui sont dont la sécurité est dépassée, elles ne sont même plus dans les grandes villes et elles ne seront même plus dans les centres-villes assez vite. Donc voilà, ce n'est pas du tout une utopie que d'imaginer qu'on va réguler et puis qu'on va changer, qu'on va se débrouiller pour que les armes soient plus contrôlables, en fait, et pour que le système de sécurité qui permet de tirer soit un peu plus compliqué, un peu plus complexe qu'il n'est, comme pour les bagnoles. Il y avait effectivement des gens qui disaient la même chose pour les voitures, qui disaient mais non, ça ne va pas être possible, etc. Regarde le comportement des automobilistes français aujourd'hui comparé aux automobilistes des années 90. 90, c'était hier. En 90, quand tu arrivais à la frontière belge, tu passais la frontière, tu ne comprenais pas pourquoi les Belges étaient aussi lents, tout le monde roulait, les Français roulaient à fond sur les autoroutes belges. Aujourd'hui, quand tu arrives à la frontière, tu as l'impression que les Belges, ils ont tous mangé de la vache arragée, tu as l'impression qu'ils roulaient extrêmement vite et qu'en France, on roule normalement alors que la circulation, la vitesse globale en France est vachement apaisée. On roule beaucoup plus calmement en France aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et mon histoire de taser, alors c'était pas validable ? Non, parce que le taser, il est accessible aux mecs, mais ils n'achètent pas ça parce qu'ils ont envie d'avoir des armes pour tirer dessus. Donc il y a, je le connais, il y a des gens qui se retrouvent, qui achètent des armes et qui vont tirer dans les bois parce qu'ils ont envie de tirer dans les bois. et puis après, il y a les dingos qui les prennent et qui vont tirer sur les gens à la terrasse des cafés et dans les églises. Mais même dans la forêt, attends maintenant, les chasseurs et tout, ils ont tous des casquettes oranges. Moi ici, il y a pas mal de chasseurs et tout, on est quand même peu par rapport au territoire qu'il y a. Je veux dire, moi, ça me rappelle une anecdote, j'avais un mec qui est monté dans mon ambulance quand j'étais ambulancier, il m'a dit putain, il a perdu ça. Même un jour, en balle perdue, il roulait, il roulait dans sa voiture avec sa femme à côté, elle s'est pris une balle perdue, elle est morte à côté de lui. Ça n'a rien à voir avec le bataclan et les mitraillettes et toutes ces tueries. Mais bon, les armes, si les mecs, ils avaient des fléchettes... C'est Simon qui parle. Oui, c'est Simon. Oui, Simon, t'as raison de le dire. Souvent, la chasse entraîne des accidents de chasse, de battues, enfin de... C'est pour ça que je... Il y a souvent des balles perdues, quoi. Il y a souvent des balles perdues, quoi. Même des animaux qui sont touchés par les plombs alors qu'ils n'étaient pas visés, quoi. Oui, bon, c'est négligeable par rapport à un truc comme le bataclan et tout ça, mais moi, je pense, je suis convaincu que c'est une question d'éducation aussi. Si tu dis à un mec, écoute, ta violence, tu la mets au karaté, tu vas te déplumer au karaté contre des mecs qui vont te... D'ailleurs, ou alors tu vas courir dans les bois ou alors tu vas couper du bois ou taper sur un truc, quoi. OK, on a de la violence en nous, mais c'est un moyen de faire perdurer l'espèce, quoi. Et moi, je pense que c'est une question d'éducation. Pourquoi les minots, ils deviennent des adultes et ils s'entretuent pas après ? C'est parce que ils ont été éduqués, quoi. C'est pas... C'est l'école. C'est l'école qui est important. C'est pas que l'école. L'éducation au sens large. Non, parce que je pense que tu mélanges les bandes de mecs qui font chier les autres et les gens qui s'énervent. Même tes bouddhistes dans la circulation de Toulouse, à un moment, ils s'énervent, quoi. Ah oui ! Tu vois, ils s'énervent parce que l'être humain, il est comme ça. Ou d'un moment, il se sent contraint, il a l'impression que les autres les empêchent de faire, etc. Il ne le contrôle pas et ça monte et puis il s'énerve, quoi. Il traite l'autre d'enculé, il met un coup de klaxon et il essaie de partir en lui arrachant les deux rétros. Bon, ça c'est l'être humain, c'est la réalité. Après, il y a, oui, effectivement, le bouddhisme. La plupart des bouddhistes, donc ils sont des gens très calmes, etc., que je connais, que j'ai pu fréquenter dans ma vie, c'était temporaire. Ils étaient bouddhistes un temps. Ils étaient bouddhistes pendant un petit moment puis après, ils sont redevenus normaux. Ils sont, voilà, ils sont redevenus normaux, ils traitent les autres d'enculé et tout ça, quoi. Non-violence. Moi, je change le mot, ce n'est pas le bouddhisme que je voulais dire, c'est la non-violence. Non, mais la non-violence, c'est un truc, tu vois, regarde, regarde-toi, par exemple, tu es un mec calme, etc. Il y a... En apparence, en apparence. D'accord, mais il y a une minute et demie, tu étais en train de dire aux autres, ouais, ce n'est pas parce qu'on est machin truc, tu vois, tu étais déjà en train de monter en pression parce que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, à un moment, la coupe est pleine, il en a marre, alors surtout quand il est français, parce que nous, on nous a moins appris à nous contrôler. Donc, assez rapidement, on dit aux autres ce qu'on a envie de leur dire, arrêtez de me faire chier. Ouais, mais tu sais, Maurice, moi, regarde, est-ce que tu connais la communication non-violente ? Qu'est-ce que c'est ? Tu connais ce concept ? Non, je suis prêt à l'apprendre, en tout cas, en entendre parler. Je vais te faire un résumé, c'est pour étayer mon propos, mais bon, c'est pour défendre mon argument, mais si tu veux, la communication non-violente, c'est un protocole qui dit, on met trois personnes, il y a une tierce personne et deux personnes qui sont en conflit, et ils vont se dire ce qu'ils ont à se dire vraiment, mais sans jamais être violents. Et en fait, ça permet de dire, parce que c'est vrai que c'est épuisant, de... Non mais attention, parce que là, j'ai besoin que tu m'expliques ce que c'est que d'être violent, parce qu'être violent, c'est pas forcément crier, tu peux dire quelque chose d'extrêmement violent, et Yann Davon, qui est un spécialiste de la chose, pourra te l'expliquer, tu peux dire des choses extrêmement violentes aux gens, sans crier. Oui, mais c'est pas une question de crier, moi je te dis... C'est pour ça que je te demande ce que ça veut dire non-violent, quoi. C'est le contraire de la violence, c'est communiquer sans violence, c'est-à-dire arriver à exprimer ce qu'on ressent, par exemple, je sais pas, ouais, tu m'as marché sur le pied, ça m'emmerde, machin, ceci, cela, mais arriver à le dire sans violence, c'est-à-dire, voilà, écoute, Maurice, tu m'as dit ça au sujet de mon association, je l'ai mal pris, je sais pas quoi, je prends cet exemple, et bien, dans un protocole de non-violence, alors bien sûr, c'est de la théorie, c'est des trucs que j'ai lus, ça se passe pas dans la vie. Non, mais quand on va, quand on va se croiser au centre Leclerc de Dignes-les-Bains, que tu vas être en train de réfléchir à ce que tu es en train de faire, que je vais te bousculer et te marcher sur les pieds, il y a peu de chance, je crois qu'à la communication non-violente, tu me dis, écoutez, monsieur, pendant que je suis en train de partir, monsieur, quand même, vous voyez, vous m'avez fait mal, tu vas dire, un espèce d'enculé, tu viens de me marcher sur les pieds, moi j'ai jamais fonctionné comme ça quoi, moi j'ai jamais, quelle bande de naïf, quelle bande de naïf vous êtes, franchement, vous êtes vraiment en train de vous faire manipuler, mais vous vous rendez même pas compte quoi, vous avez pas compris le plan, moi j'ai compris, j'ai compris où ça va en venir, parce que, j'ai très bien compris la phrase, oui, vous avez demandé à Yann d'avant ce qu'il en pense, c'est une fois qu'il va me donner la main, paf, la musique va partir, je le sais, c'est ça le truc, moi je me ferais pas, si toi t'es pas parano, t'es complètement taré quoi, Yann, excuse-moi, t'es vraiment méchant, allez, bonne soirée les gars, une langue de serpent, une langue de pute, ce qu'on appelle Yann, et bah dis donc, non-violence, c'est sympa ça, non, moi je dis ce que je pense, c'est vrai, tu sais, tu joues pas le jeu de la radio, je me demande si je préfère pas contre toi, c'est pas de te respecter Yann, puisque tu joues pas le jeu, tu vois, pourquoi on te respecterait, vu que tu joues pas le jeu, comme tout le monde, je suis un peu de l'avis de Patrice là, qui était là, alors, s'il est toujours là ou pas, mais je suis un peu de l'avis que Yann, il dit qu'il est dans l'artistique, mais ça veut rien dire ça, bah oui, bah oui, ça veut surtout rien dire, ça veut dire que ça se trouve, tu travailles même pas quoi, t'as pas les couilles de travailler, tu sais rien faire, tes 10 doigts, t'es pas planté un clou, alors qu'est-ce que tu saurais travailler toi, dans quoi, quel domaine, dis-le, les français on veut le savoir, on est pas aux Etats-Unis là, on veut savoir ce que tu fais, alors dis-le, moi ce que je sais, c'est que la vodka, ça ressemble à tout, ça a des couleurs, du collage, du découpage, tu fais des gommettes, tout ça, c'est artistique, ça peut être une forme d'art, ouais, c'est putain de ma gueule en plus, c'est vraiment chauffant, il y a de neuf, c'était vraiment le mec le plus méchant de l'émission, et celui qui en dit le monde, donc c'est pas, moi je cherche à rétablir, les valeurs de cette émission, parce que c'est pas normal, qu'il y ait une langue de serpent, ou une langue de pute, comme à l'époque, dans des canals, bref, voilà quoi, tu avais le personnage de langue de pute, qui disait que des méchancetés, c'était ça, tu t'inspirais de ce mec là, pour envoyer que des méchancetés, ah oui, c'était le personnage de conne là, dont tu parles, Raoul langue de pute, ou je sais plus quoi là, c'est ça dont tu parles, ouais, avec son, je crois qu'il avait un béret sur la tête, c'est quoi, vous êtes, vous êtes franchement perché quoi, c'est, voilà, mais langue de pute, c'est Yann quoi, c'est le mec, il dit rien sur lui, il invective les gens, il pose des questions à tout le monde, mais lui, il révèle, il révèle rien sur lui, ok, d'accord, Yann d'avance, t'as toi la main, d'accord Maurice, alors je ferai remarquer, en tout cas, à ceux qui étaient là depuis, c'est prêt à la musique ou pas, j'attends, j'écoute en même temps, tu vois, non je m'en faisais, c'est prêt à la musique ou pas, non, c'est Yann d'avance qui parle, allez-y, Yann d'avance, j'aurais bien proposé un petit bout, oui, mais comme vous passez que du, part un circuit, alors du coup, voilà, donc, en fait, oui, et bien, j'avais, pour ceux qui disent que je raconte rien, je sais pas quoi, bon alors, soit ils n'arrivent pas à écouter, parce que c'est pas intéressant, soit j'ai raconté quand même ma journée aujourd'hui, mine de rien, alors pour ceux qui disent que je parle pas de moi, bon, ils sont jamais contents, alors quand je raconte ma journée, voilà, et après, voilà, donc, donc voilà. Si, mais Yann d'avance, il nous avait dit qu'il était à l'accueil d'une grande boîte, ou un truc comme ça, non, c'est pas ça ? Mais oui, oui, il l'a dit, Yann d'avance, si vous avez. À l'accueil, mais oui, quel planqué celui-là ? Ah bon ? Le mec qui est à l'accueil, c'est pas le planqué, le mec qui est à l'accueil, c'est lui qui reçoit les... Le planqué, c'est le mec qui est dans le bureau. Il reçoit le prof de guitare, qui n'arrive pas à monter son asos, le mec qui n'arrive pas à s'arrêter de boire, tout le monde. Il est planqué derrière son accueil, sa réception, quoi. Ouais, le mec qui est à la réception, c'est pas un mec qui est caché, Arnaud, c'est un mec qui est... c'est lui qui est le visage de l'entreprise, c'est le premier visage de l'entreprise que tu vois, en considérant que le vigile ou les gens de la sécurité ne sont pas le visage de l'entreprise. Enfin, bref. Enfin, moi, qui... Même... Et alors, alors, t'es réceptionniste, c'est ça de l'artistique ? on te le dit. Il y a quoi d'artistique dans l'accueil des gens de toutes sortes, de passagers ? Il est à l'accueil à Disney. Eh oui. Il n'a pas donné le nom de la boîte, c'est dans Paris, la boîte. Bon, on n'a pas... C'est plutôt des dessins animés, des films Disney, quoi. Non, mais c'est moi qui dis ça pour rigoler. Il n'a jamais dit... Non, il fait l'accueil au parc d'attractions, Arnaud. Non, j'y crois pas. Non, mais c'est moi qui dis ça. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il était à la tête. Ah oui, dans une grosse boîte et... Bon, voilà, très bien. C'est pour détendre l'atmosphère, je crois, Arnaud, qui disait ça. Et pourquoi il est étendu, l'atmosphère ? Je comprends pas. Parce qu'on est des êtres humains et qu'on est violents et que... On part sur la guitare et on finit par s'insulter. C'est comme ça. Ah ouais. Moi, je n'ai insulté personne. Bah si. Non, il y a Loli70 qui fait partie des supporters, je pense, de Yann D'Avant, qui te dit, Arnaud, sur YouTube Live, qui te dit « Mieux vaut être planqué que de ne rien foutre, Arnaud. » Cher ! Il faut savoir que j'ai plusieurs points. Je peux répondre quand même, Maurice ? Bah oui, tu peux répondre. Alors, je vais répondre à cette personne-là, ce Yann Bisse. Moi, déjà... Je crois que c'est une fille, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une gonzesse. Moi, je me planque pas, déjà. Moi, quand je... Maurice, il m'invite à l'émission, je viens. Même aux 20 ans, je suis venu. Donc, déjà, je me planque pas, premièrement. Et deuxièmement, je travaille pas et je me soigne. Apprends ça, mec. Je me soigne. Dans la vie, je me soigne. Je suis très malade. J'ai plusieurs maladies, donc je me soigne dans la vie. Et je soigne les gens que j'aime. Alors, moi, je suis pas malade, mais je me soigne aussi, par contre. Tu as arrêté de te soigner, là ? C'est ce que tu nous disais, là ? Pardon, j'interviens aussi. Il y a 10 minutes, enfin, il y a 20 minutes, tu nous disais que tu avais arrêté de boire, donc tu as arrêté de te soigner, c'est ça ? Pardon, c'est une mauvaise blague. Allez, me le retire. L'alcool, c'est une maladie, Patrice. Ouais, mais quand on est malade, on ne boit pas à côté. C'est ça que je ne comprends pas. Je sais, mais quand la maladie te fait boire, parce que... Ah, là, c'est la maladie qui te fait boire. Parce que les médicaments... Attends, parce que la maladie a son traitement et que le traitement a des effets secondaires. Et que quand tu es pris dans le système de boire, parce que, en fait, les médicaments te donnent soif par les effets secondaires... Ça, je ne suis pas convaincu. C'est la première fois que j'entends... Alors, Loli 70 dit « Oui, je suis une fille, donc je pense 70 » parce que c'est une fille de 70 ans, peut-être. Je n'ai jamais entendu de ma vie. Très bien. On va laisser Yann Davon poursuivre un peu et après, on va écouter Patrice à Saint-Jean-de-Luce, M. Crêpe ou à Loé Véra. Allez-y. J'espère que vous aurez noté à quel point je suis devenu gentil puisque je me laisse même prendre la main tranquillement et je ne ternirai même pas, vous voyez ? Alors, on ne peut pas dire que si l'atmosphère est tendue, ce soit de ma faute. Bien. Ceci étant dit et posé, mes nouvelles résolutions étant mises à jour, ouais, donc, je n'ai pas eu le temps tellement aujourd'hui de m'intéresser aux actualités. J'ai eu la journée pleine de cadeaux, de joie et de bonheur que j'ai vécu aujourd'hui. Mais, 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 mais voilà, je suis raffiné d'être eu. Et j'espère, de tout mon cœur, réussir à, grâce à vos cours que je vais prendre, que je compte bien prendre, m'épanouir sur l'antenne. Tu vas prendre des cours de quoi, alors ? Des cours de diction, déjà, pour commencer. Ah, c'est bien. Ouais, et puis, de mise en forme de discours pour rendre mes discours beaucoup plus intéressants. Tu vois, que si je raconte ma journée, que ça soit un magique, quoi, que ça soit un truc qui te dise, putain, putain, quelle puissance, le mec, ce mec est incroyable. Ouais, un peu comme fait Maurice, quoi. ben ça, on a bien compris depuis des années que c'était ton patron, quoi. Dans le sens textif. Ton modèle. Il ne me paye pas. Ah, il me fait peur. Ah, merde. C'est quoi ça ? Enfin, c'est le que tu lèches le plus, quoi. Ouais, parce que Maurice, aussi, sur sa vie, avance un peu masqué, également, tout comme bien. Ce que vous n'avez pas compris, les gars, c'est le côté vaudou. Il y a un peu le même... C'est le côté vaudou de l'émission. C'est ça que vous n'avez pas saisi, en fait. C'est qu'il y a un côté vaudou. Ah oui, le côté vaudou. Et c'est quoi, le côté vaudou ? C'est ce qui est en train de vous arriver. Parce que c'est un blague, c'est ça ? Non, pas du tout, pas du tout. Maurice, c'est rentré dans ta tête. Eh oui, nombre de dépressions dans les années 90-2000, dont Maurice Chanvert est responsable. Beaucoup de parents se sont pleins. On a appelé Skyrock à l'époque. Et donc, maintenant, tu t'es mis à boire toi aussi, Patrice, c'est ça ? Pardon ? Là, c'est parce que tu es sous ce que tu es en train de dire. Tu as bu, non ? Pas du tout, non. Je ne l'ai pas bu. Allez, c'est à toi la main, reprends-toi. Je ne fais que ça, je me reprends. Ouais, vas-y, appuie sur reset, vas-y, c'est à toi la main. Ouais, moi, je veux revenir un peu sur les Etats-Unis, ça m'intéresse. Est-ce que tu penses, en fait, après, les mandats, en fait, de Barack Obama, que l'Amérique blanche, enfin, notamment des... l'Amérique blanche, l'Amérique blanche, par le noir, et d'ailleurs, il est... par les deux, n'était pour la population amérique, alors que les gens s'étaient imaginés, et particulièrement les gens à l'extérieur et les Français, pour ne citer que ceux-là, j'avais imaginé que Barack Obama, ce serait... ce serait un président d'Afrique, quoi. Un mec qui s'occuperait, qui s'occuperait uniquement d'une partie de la population, particulièrement des Noirs, qui leur donnerait des droits particuliers, qui feraient que les d'Alenkans noirs seraient mieux traités, etc. Et il n'a pas fait ça. Il a été le président des Américains, parce que c'est à l'Américain, Barack Obama. Ouais, de tous les Américains, parce que Donald Trump est aujourd'hui, pour toi, le président de tous les Américains, ou que d'une certaine Amérique ? De toute façon, c'est le président de tous les Américains. Même s'il n'a pas envie, il est malgré tout le président de tous les Américains. Il est obligé de faire, et quand quelque chose, quand une loi est émise, ou quand il en brise une, ou quand il est fait quelque chose, ça touche l'ensemble des Américains, et pas seulement une partie. Et je ne crois pas que... Je pense que Donald Trump, c'est d'abord un président qui a envie de replier un peu l'Amérique sur elle-même. C'est d'abord ça, le plus grand défaut, vu de l'extérieur, pour nous qui ne sommes pas des Américains. Le plus grand défaut de ce mec-là, de Trump, c'est de refermer la truc, effectivement, de réduire, et de passer à l'infrarouge, tous ceux qui veulent essayer de rentrer dans le pays, etc. C'est d'abord ça, avant d'être un président qui ferait plus de trucs pour les blancs que pour les noirs. En tout cas, c'est ce que... Et ça reste un milliardaire qui, forcément, a un regard plus posé sur les gens fortunés que sur ceux qui n'ont pas de pognon. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est là où... Donc, il y a une partie, il y a une partie, enfin, c'est plutôt comme ça qu'on a communiqué là-dessus, en tout cas ici. Il y a quand même... Ça fait émerger, en fait, et notamment après son élection, des rassemblements, en fait, néo-nazis, suprémacistes, américains... Comment ? Qui ont... Aïe ! Qui ont défilé dans la rue plusieurs fois, enfin, qui se sont magnifiés plusieurs fois. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, je pense que, comme vu le style, il ne va pas rester longtemps. Allô, qui va là, je te prie ? Bonsoir, c'est moi, c'est Loïc. Oui, quel âge as-tu Loïc et d'où viens-tu ? Je suis sur la Terre et je suis comme toi et c'est un plaisir de parler avec toi. Je ne te demande pas si tu es comme moi, allô, je ne te demande pas si tu es comme moi, je te demande où tu es et ton âge. Bon, je suis Loïc, je suis quelque part sur la Terre, j'ai 33 ans. Bon, tu essaieras de trouver où tu es sur la Terre et tu me rappelles demain. Allez, bonne nuit. Oui, allez-y. parce qu'il y a cette partie de l'Amérique, en fait, voilà, parce que tu parlais du repli sur... Non, mais les défilés néo-nazis, ils ne sont pas apparus maintenant en Amérique. Ils ont toujours existé, ils ont existé sous Barack Obama aussi. hein ? ouais, enfin bon, j'ai quand même eu le sentiment qu'à travers sa campagne, ils sont quand même beaucoup plus montrés. non, c'est... non, attention, non, attention, attention, Patrice, aux informations françaises. En France, l'information, elle n'est que dans un seul sens et les gens vont chercher, ils veulent, ils ont décidé d'essayer de te faire croire que les néo-nazis défilent seulement aujourd'hui avec Donald Trump, alors que ce n'est pas vrai, les néo-nazis, ils existent depuis très longtemps, tous les groupuscules extrémistes, la suprématie blanche, etc. Ces mecs-là, ils existent toute l'année et ils font des manifestations, des rassemblements, des fêtes, tout le temps, chaque année, ils ont leur rassemblement. La seule chose, c'est que quand c'était Barack Obama, comme les Français avaient envie de donner l'impression que l'ensemble de l'Amérique trouvait que Barack Obama était super parce qu'il était noir, donc on a oublié de te parler. Moi, tous les jours, je croise, enfin, tous les jours, quand il était président, je croisais des bagnoles sur lesquelles il n'y avait marqué pas « fuck Barack Obama », mais des blagues, des trucs très négatifs, des choses très négatives au propos de Barack Obama sur les bagnoles. Si tu veux, la seule chose, c'est que la presse française ne va pas te montrer ça. Elle va essayer de te donner l'impression que tous les Américains détestent Donald Trump, que c'est aujourd'hui que les extrémistes et la suprématie blanche font des manifestations, alors que ce n'est pas vrai. C'est des mecs qui font tout le temps, ils sont tout le temps suprémacistes blancs, ils sont tout le temps enfermés dans leurs trucs et ils font chaque année des rassemblements, des machins, des bastons avec les autres, etc. Donc ce n'est pas un truc, il n'y a rien de neuf sous l'horizon aujourd'hui en Amérique, sauf des groupes de gens... On a quand même le sentiment qu'ils ont davantage pignon sur rue et à raison d'ailleurs... Non, ils n'en ont pas plus. Ils ont des différents discours de Donald Trump pendant la campagne. C'est honnête, ils n'ont pas plus. Ce n'est pas vrai. L'autre, il va continuer à parler. C'est la presse française qui te montre aujourd'hui plutôt plutôt cette Amérique-là qui existe depuis toujours. Si tu vas dans certains coins d'Amérique, les mecs, ils sont entre eux, ils font leur truc. La seule chose, c'est que les Français, à ce moment-là, sous Barack Obama, ne te le montraient pas parce qu'ils ont envie de te faire dire ce que tu es en train de dire là. Mais c'est une façon d'informer qui oriente l'esprit des gens. Les gens qui sont des suprémacistes blancs, ils le sont quasiment de père en fils depuis très longtemps et de mère en fille. Ils ont pignon sur rue en Amérique et ils font des rassemblements de façon très régulière. Ils ont des commémorations, des machins, des trucs qu'ils font entre eux. Ils ont des festivals, ils ont plein de choses qu'ils font chaque année depuis extrêmement longtemps, avant Barack Obama, pendant Barack Obama et après Barack Obama. Donc il faut il faut te méfier de cette de la manière d'informer en France. Mais ils ont des journaux, ils ont plein de choses qui sont qui sont ils ont des traditions, etc. Ce qui ne sont pas c'est pas nouveau, il n'y a rien de neuf sous l'horizon là. Il n'y a pas de gens qui soudain sont devenus extrémistes. Ils l'étaient déjà. C'est important de comprendre ça, Patrice. J'ai très bien compris, Maurice. Tu ne penses pas qu'ils se sentent un peu plus soutenus ? Non, parce qu'ils ne le sont pas plus. La population qu'il y a autour d'eux, c'est toujours la même. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, il y a Donald Trump qui est au pouvoir que... Il y a des lois qui vont changer. Il y a une politique qui va changer. Peut-être d'État en État, mais bon. Il y a une orientation qui va être prise quand même. Ça, c'est toi qui le dis, mais ce n'est pas réel. Il n'y a pas de loi fédérale qui permette aux suprémacistes blancs de faire des choses supplémentaires, des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Les mecs, ils font comme ils ont toujours fait. La loi n'a pas changé. Il y en a effectivement qu'on montre plus pour pouvoir continuer à tenir ce discours et faire tourner en fait la machine. On va te montrer plutôt ces gens-là. Bon, aujourd'hui, tous ceux qui étaient d'accord avec Barack Obama, qui faisaient des trucs, on en entendait parler. On entend parler plutôt des suprémacistes blancs dont on n'entendait plus parler quand Barack Obama était au pouvoir. bon, c'est une manière de... En fait, il a fait du populisme pour se faire élire par une partie de l'Amérique, quoi, et apparemment, il va donc faire tout là. Mais c'est pas vrai. Il y a plein de Noirs et d'Hispano qui ont voté pour Donald Trump parce que Donald Trump, il disait, et c'est là qu'est le vrai changement, il disait je vais remettre l'Amérique au travail. Il a créé, il essaie de créer des taxes pour empêcher les constructeurs automobiles notamment d'aller fabriquer leurs bagnoles à l'extérieur puisqu'il essaie de... Enfin, c'est pas encore... Je crois pas qu'il ait réussi à faire passer ça mais c'est une de ses intentions c'est-à-dire d'empêcher les constructeurs automobiles américains qui font des bagnoles à l'extérieur et particulièrement au Mexique de les faire revenir sur le territoire américain. Il dit, voilà, maintenant ces voitures elles seront taxées si vous les faites rentrer, etc. Donc il a été élu d'abord par des gens qui se disaient et soutenu d'abord par des gens qui se disaient il va créer du boulot là où il n'y en avait pas, il va arrêter de nous envoyer partout faire le gendarme du monde et puis voilà, on va plutôt se replier entre nous. C'est d'abord, il est d'abord là le vrai changement de comportement de l'Amérique en fait depuis Donald Trump avec son... le fait qu'il ait abandonné les instances qui s'occupent de la pollution, etc. qui va mener une politique qui va quand même nettement favoriser les riches et notamment pas les personnes dont on vient juste de parler et qui n'ont rien comme d'habitude d'une élection et d'une autre... Mais les Américains sous Barack Obama aussi, ils l'ont favorisé, Apple et les entreprises qui créent des emplois et des gens qui font du pognon parce que c'est un comportement qui permet au pays d'aller mieux. Nous, en France, on a décidé d'abord de soutenir ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas travaillé pour eux-mêmes, tous les gens qui sont dans des situations qui ne permettent pas au pays d'avancer, c'est sur ces gens-là qu'on met tout notre effort. Donc effectivement, notre pays, il n'avance pas. S'il y a une compétition de 100 mètres et que tu t'occupes de tous les mecs qui sont à 12 secondes, c'est sûr que le jour où il y a une compétition, bon, voilà, alors très bien, tu as amené plein de mecs qui sont à 12 secondes, tu les as sortis de la merde, tu as fait plein de choses sur HCD, mais quand la course a lieu, tes mecs, ils n'y sont pas, quoi. Et c'est ce qui se passe. Non, 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 et c'est ce qui se passe. La vérité est quand même là. Et c'est ce qui se passe. Lorsque tu ne soutiens pas les entreprises parce que, ouais, les entreprises, je te rends compte, c'est des enculés, les mecs, qui sont riches, tu ne soutiens pas les entreprises, donc les entreprises, elles s'en vont, elles ne créent pas d'emplois, etc., puis tu soutiens ceux qui sont chez eux. Donc tu donnes du pognon à ceux qui restent à la maison. Et c'est ce qu'on nous reproche partout sur la planète. On nous montre du doigt parce qu'on a, pendant très longtemps, porté tous nos efforts sur les gens improductifs, sur les gens qui étaient, alors je ne parle pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais notre effort principal a porté là-dessus. Ce qui fait, effectivement, qu'on n'a pas d'entreprise et qu'on est obligé d'attendre qu'il y ait des gens à l'extérieur de notre pays qui viennent créer des entreprises. On est là, on fait des salamalèques à, je ne sais pas qui, à Amazon parce que les mecs, dans la campagne de France, ils arrivent et ils créent des emplois. Parce que, nous, notre truc, c'est de nous dire on va essayer de favoriser l'arrivée chez nous d'entreprises qui marchent bien, de l'extérieur qui marchent bien et qui vont donner du travail aux gens de chez nous. Et puis, ceux qui, ceux qui, ceux que, là où l'État et la communauté vont faire de l'effort, c'est dans le RSA, dans les allocations, dans le support aux gens qui n'y arrivent pas, pour les petites retraites, la pénibilité, le machin. Mais on ne se dit pas, tiens, on va mettre du pognon plutôt chez les mecs qui se disent, moi, j'ai une idée, je vais essayer de faire avancer. Ce qui fait, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas. Il n'y a pas de travail. Il ne faut pas, tu vois, la réalité, c'est quand même ça, la réalité. La vérité vraie, elle est là. La réalité, elle est deux, Maurice. Non, la réalité est là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soutenir et qu'il ne faut pas s'occuper des gens qui sont dans la merde. mais je dis que si l'essentiel de nos efforts, si vous avez deux personnes, une personne qui peut créer des emplois et une personne qui ne peut pas travailler et que vous prenez tout votre pognon que vous la donnez à la personne qui ne peut pas travailler en vous disant, ben oui, il ne peut pas travailler donc il faut le soutenir. Ce qui est une logique acceptable. Bon, ben, tu prends ton pognon, tu le donnes au mec pour qu'il puisse manger, etc. Et puis celui qui veut créer des emplois, tu lui dis, ben, je n'ai plus de pognon, toi, de toute façon, tu as du dynamisme, la pêche, etc., créer des emplois. Ben, le mec, il ne va pas y arriver donc il va aller ailleurs, il va aller là où c'est possible d'employer des gens et puis après, une fois qu'il aura fait ça, il va ramener les produits pour ton mec qui n'arrive pas à travailler, il va ramener des produits qu'il va mettre dans les magasins et ton mec, avec l'argent que tu lui as donné, il va acheter ses produits. Donc, il va faire grossir les produits des entreprises qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas de secret, je veux dire, on est dans le... la mécanique, elle est très simple en fait. Donc, tu penses que les choses tendent à changer dans ce pays ou vont commencer à changer pendant le mandat d'Emmanuel Macron ? Enfin, tu as un petit espoir là-dessus quand même. Ben, moi, j'espère, oui, j'espère qu'Emmanuel Macron va... Poser les premières pierres d'un changement. Ben, va s'occuper des mecs qui vont créer des emplois chez nous, des mecs et des gonzesses qui vont créer des emplois parce qu'on a besoin de ça. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement abandonner le social et s'occuper de notre copain Arnaud de la Ferté Allée. Il faut s'occuper d'Arnaud de la Ferté Allée mais peut-être qu'il ne faut pas lui donner autant de pognon, peut-être qu'il faut lui dire écoute, Arnaud, finalement, tu peux rendre des services, alors peut-être pas, tu ne peux pas aller bosser du lundi au vendredi, mais peut-être que tu pourras aller bosser juste le mercredi après-midi, filer un petit coup de main, je ne sais pas, à la mairie de la Ferté, tu vois, pour que, ben, pour que la machine tourne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'Arnaud, on lui donne du pognon pour qu'il reste chez lui. Donc le mec, il est posé chez lui. Et puis après, bon, arrête. Non, Maurice, j'aime pas comment tu parles. Ben, c'est vrai, Arnaud. C'est vrai ou pas ? Je veux dire, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on attend de toi ? D'accord, qu'est-ce qu'on attend ? Réponds-moi, réponds à ma question. Qu'est-ce qu'on attend de toi, Arnaud ? On attend que ça aille mieux, c'est tout. On attend que je me soigne surtout. Voilà, donc ça, quand tu te... Oui, Arnaud, on attend que tu te soignes. Je suis d'accord. Ah, Arnaud, on attend que tu te soignes, mais le fait que tu te soignes n'apporte rien à la société. On te donne du pognon et c'est très bien que tu te soignes. Moi, je trouve ça formidable. Mais le problème, c'est qu'on prend le pognon et qu'on ne te dit pas, bon, Arnaud, entre deux prises de cachet et quatre prises de... quatre pertes de connaissances, peut-être que tu pourrais aller filer un petit coup de mâle à la mairie de la faire-t'aller, je sais pas, deux heures, ou trois heures par semaine, peut-être par coupé, par demi-heure, tu vois, pour que tu puisses faire quelque chose pour la communauté. Le problème, c'est que tu ne fais absolument rien pour la communauté, rien du tout, et qu'on a créé un système qui fait que... t'as 45 ans et qu'à 45 ans, toi-même, tu te dis pas, ben, ouais, c'est vrai, ça serait pas scandaleux qu'on me demande quelque chose. Tu trouves ça... Ce que je suis en train de dire, ça te révolte, Arnaud, parce que le système est comme ça. Je comprends. Après, tu sais pas de quelle maladie je suis atteint, je connais pas la majorité des choses, quoi, donc, déjà, tu peux pas vraiment parler en étant... en prenant ma défense, puisque tu sais pas de quoi je suis atteint et d'ailleurs, j'ai pas envie de le dire. Non, mais Arnaud, je suis pas en train de t'attaquer. Je dis... Non, non, écoute-moi, je ne suis pas en train de t'attaquer. Je te prends pour exemple... Écoute-moi, écoute-moi. Je te prends pour exemple parce qu'effectivement, tu es quelqu'un qui reçoit une allocation, mais on ne te demande absolument rien. Et la société française, elle a besoin qu'on fasse des choses. Donc, effectivement, tu es malade, je dis pas qu'il faut que tu ailles travailler 35 heures par semaine, comme font les plus vaillants de notre pays. Je dis simplement que peut-être qu'on pourrait te demander un petit retour, je sais pas, oui, quelques heures par semaine ou par mois, un petit truc pour d'abord pour que toi, tu te sentes un peu utile, que tu te sentes attendu quelque part, et ensuite, parce qu'on a besoin que les gens fassent quelque chose. Je pense que l'idée de simplement donner du pognon aux gens et puis voilà, juste pour qu'ils se soignent, alors je parle pas du mec qui est alité, qui n'arrive plus à rien faire du tout. Je parle de gens comme Arnaud de l'affaire Théalé, qui est, bon, t'es un mec qui est capable de prendre sa bagnole pour rouler cinq ou six heures d'affilée avec une caravane pour aller à droite et à gauche. Ça veut dire qu'à un moment, tu es capable de te concentrer, de faire quelque chose, de suivre les directives, puisque sur la route, il y a, vous roulez à droite, il y a un panneau, donc tu es capable de suivre tout ça. Pourquoi est-ce que tu pourrais être capable de conduire ta bagnole avec une caravane au milieu de tous les autres ? Parce qu'à ce moment-là, si on t'a laissé ton permis de conduire, ça veut dire qu'on considère que tu es capable de le faire. Pourquoi tu serais capable de conduire ta voiture et pourquoi est-ce que tu ne serais pas capable d'aller passer une heure par semaine, deux heures par semaine à la mairie de la faire thé à lait pour classer, faire un peu d'accueil ou faire quelque chose ? Pourquoi ? Je ne veux pas. Non, mais je ne suis pas contre. Par contre, excuse-moi Maurice, moi j'ai toujours eu, un peu, pas toujours, mais je veux dire, tout travail mérite salaire. Pourquoi tu veux que ça soit au même prix de l'allocation ? En fait, l'allocation, je touche une allocation, d'accord ? Pourquoi tu veux que, sans que l'allocation change, je te donne des heures de mon temps et de ma patience et de ma maladie ? Parce que ce qu'on te verse te permet de vivre, manifestement, ce qu'on te verse te permet de vivre et d'avoir du temps, de loisir, des moments où tu es capable de te contrôler. Je pense que le fait qu'on te verse cette allocation fait qu'on te verse devrait de demander une petite contrepartie. On devrait te dire, voilà, la société te prend en charge, t'es malade, etc. Mais il faut que tu fasses un petit truc pour nous. Tu peux pas juste être le mec qui se soigne et qui part en vacances. Parce qu'aujourd'hui... Ça te ferait du bien en plus, Arnaud. Aujourd'hui, tu es le mec qui se soigne et qui part en vacances. Si je pars en vacances, c'est grâce à ma mère. Je pars avec ma mère, n'oublie pas. La caravane, elle n'est pas à moi, elle est à ma mère. Mais non, mais, Arnaud, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas l'habitude qu'on parle avec toi. Je sais que tu n'as pas l'habitude. Parce que d'habitude, tu arrives en courant, tu déposes tes autocollants de handicapés, tout le monde ferme sa gueule et regarde par terre. Bon, là, tu es avec moi, tu connais mon style, moi, je ne vais pas lâcher l'affaire, je ne vais pas regarder par la fenêtre. Je te dis en te regardant, donc si jamais tu me regardes sur YouTube, je te dis que je pense que tu ne peux pas être simplement le mec qui se soigne et qui part en vacances, même si je pense que c'est très bien que tu partes en vacances, que tu changes d'air, je pense que c'est très bien que tu sois, que tu as un lien familial et que tu fasses un effort pour ta maman, je trouve que c'est formidable. Tu fais un effort pour ta maman, mais fais aussi un effort, enfin, fais aussi. Il faudrait, donc là, tu n'es pas responsable, mais il faudrait que la société te demande aussi de faire un petit effort pour elle. je comprends ta vision. Mais pour l'instant, pour l'instant, je ne t'accuse de rien, on ne t'a pas demandé de contrepartie. Je dis simplement qu'on devrait le faire, qu'on devrait te dire voilà, et ça se ferait du bien. Allons jusqu'au bout, Maurice, dans ton raisonnement. Allons jusqu'au bout. On décide de faire ça, la loi passe. Maintenant, Arnaud refuse de le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Arnaud refuse de le faire. On réduit son indemnité. Ben oui. Là, c'est du... Après, il ne faut pas avoir le chantage parce qu'on estime qu'il ne peut pas vivre. Il vit peut-être limite avec son truc. Ça veut dire, en gros... Il ne vit pas limite avec son truc. Il ne vit pas limite avec son truc. Il ne vit pas limite avec son truc. Et moi, je n'ai pas prétendu qu'il fallait demander à Arnaud de nous fournir 35 heures par semaine de boulot. J'ai dit un petit truc, quelques heures, c'est tout. Je ne lui demande pas d'aller à Bayonne faire des choses. Je lui dis, dans le bled dans lequel il habite, voilà, il va filer un petit coup de main. Ce qui réduit, en fait, la pression salariale sur les besoins de la mairie qui permettra peut-être aux gens qui sont là à travailler un tout petit peu moins, d'avoir un peu plus de temps avec leurs gosses, je ne sais pas quoi. On va voir Arnaud une heure par semaine ou deux heures par semaine ou trois heures par semaine aller faire une petite permanence. Ça, Maurice, c'est les TIG dont tu parles. C'est pris comme... quelque part, c'est ça ? Moi, les TIG, je les vois un peu... C'est des trucs de mec qui a fait une connerie. Il n'a pas fait de connerie. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, travaux d'intérêt généraux. C'est une punition. Mais pas du tout. Pourquoi il faudrait que ce soit une punition ? Ça pourrait lui faire Non, mais attends, 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 comment il s'appelle lui, Patrice ? Patrice, attends, deux secondes. Je... Je fais une analogie. Je ne dis pas que... Non, parce qu'à ce moment-là, le mec qui travaille aussi, c'est les TIG. On peut dire qu'il y a la même chose. Non, mais travail d'intérêt général, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ce dont tu parles. Ça a une connotation... Aujourd'hui, le travail d'intérêt général n'existe que lorsqu'il est une punition. Donc, on ne peut pas l'appeler... Oui. On ne peut pas l'appeler TIG. J'ai un autre argument, Maurice. Le fait d'appliquer ce que tu dis, c'est-à-dire de faire ça, est-ce que ça ne va pas réduire l'offre d'emploi pour ceux qui cherchent du travail ? Est-ce que ça va réduire l'offre d'emploi pour ceux qui cherchent du travail ? Mais tout dépend d'où. C'est-à-dire qu'on sait que les mairies, les petites mairies, je ne parle pas de la mairie de Paris qui permet aux maires de Paris de vivre comme la reine d'Angleterre. Je parle de... Je ne connais pas le maire de la Ferté-Aley, mais bon, j'imagine que, bon, ce n'est pas la commune où le mec ne doit pas rouler en Jaguar. Il ne doit pas avoir quelqu'un qui lui tient son parapluie quand il pleut. Donc, je pense que dans des endroits comme ça, on aurait besoin d'avoir du personnel supplémentaire pour s'occuper de la commune, pour s'occuper des habitants, en fait. Ce n'est pas juste s'occuper du maire, c'est s'occuper de la commune. Boris, est-ce que ma maladie n'empêche pas ce... Elle ne t'empêche pas de conduire, ta maladie ? Si elle ne t'empêche pas de conduire... Non, mais c'est important, Arnaud. C'est très important parce que la société, elle t'a dit à toi, Arnaud, que tu étais malade, mais qu'il était possible de t'envoyer sur la route à 100 km heure avec une voiture qui doit peser une tonne et une caravane qui doit peser au moins 600 kilos, c'est-à-dire presque avec deux tonnes, tu circules sur nos autoroutes au milieu des familles, des enfants, etc. Et on s'est dit qu'on pouvait te faire confiance pour ça. On s'est dit voilà, le mec, on ne lui donne pas de directive, il a juste à suivre des trucs, on te fait confiance pour ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait te faire confiance pour conduire une bagnole pendant 5 heures d'affilée et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas te demander d'aller t'asseoir à la mairie pour, je ne sais pas quoi, trier le courrier pendant une heure par semaine ? Tu vois ? Maurice, j'habite à la Fertéallée. J'ai 22 ans. Et je veux commencer une activité, je vais à la mairie parce qu'il y a des offres d'emploi et je dis voilà, moi j'aimerais bien trier le courrier et là on me fait ah bah non parce qu'on n'a pas besoin de vous, il y a Arnaud qui va nous faire ça. Oui parce que le problème c'est que la mairie, elle n'a pas les moyens de t'employer, t'as 22 ans, je ne sais pas quoi, t'arrives la gueule enfarinée, t'as vu la situation économique de la plupart des mairies de France et de Navarre, les mecs, c'est très dur pour les maires de boucler le budget. C'est très très difficile. Donc c'est pas le foyer d'emploi pour les gens de 22 ans, il n'est pas là. Et puis là, ce serait justement, on a besoin de sortir de ça. On a besoin que le monde de 22 ans qui habite à la Ferté-Alais qui crée sa crêperie. On a besoin qu'il crée des emplois, qu'il crée son emploi, qu'il fasse tourner, qu'il crée de la vie à la Ferté-Alais et certainement pas qu'il aille simplement essayer de se mettre à l'abri sur un poste d'assimilé fonctionnaire. Et moi, je pense que ce que dit Yann, c'est pas faux non plus. Moi, je prends l'exemple d'une entreprise chez nous qui marche vachement bien dans Dignes. Ça s'appelle La Boîte à Biscuits et donc ils font des biscuits, des trucs, des machins, ils servent des cafés et c'est un des rares endroits à Dignes où quand tu rentres, pourtant il y a vachement de bars et tout ça, tu rentres, on te dit bonjour avec un grand sourire sincère, on te sert, on te rachet. Je vois pas le rapport avec notre conversation en vieux. Si t'as envie qu'on te serre la pogne, va à l'anniversaire de ta cousine, tu vas rencontrer plein de gens qui vont te dire ça le bienvenu et tu rends le sourire. Et en fait, l'autre jour, je suis allé boire un café là-bas, donc je me fais servir et tout et je vois rentrer un mec qui avait l'air tout à fait normal et derrière lui, il y avait dix mecs handicapés, donc ça se voyait sur leur gueule, qui ont fait le tour et qui sont allés derrière. devant de vitres, derrière le bar où ils servent des cafés, la fabrique à biscuits et derrière, donc les gens qui prennent un café, ils voient derrière. Et effectivement, comme dit Yann, tous ces gens-là qui bossent, qui sont malades et tout ça, moi j'ai postulé à la boîte à biscuits, ils m'ont pas pris. C'est normal puisque ces gens-là, on dépense déjà l'argent pour les employés. C'est ça qui n'est pas clair dans votre tête. Lorsque le jeune homme de 22 ans se pointe à la mairie pour pouvoir travailler, c'est un salarié qui se pointe. Donc il y a un mec auquel il va falloir ouvrir un poste. Arnaud, il est déjà salarié. On le paye déjà. Donc si on lui demande de venir faire une heure ou deux, ça va permettre à la communauté et à la ville de dépenser moins de pognon et donc aux impôts locaux d'être un peu moins importants. D'autre part, je vous signale quand même que là, on parle de la mairie de la Fertéalais qui est une ville moyenne. Mais il y a plein de mairies de villages. Les mecs, ils n'ont pas les moyens d'avoir de personnel parce qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de fric. Si tu es dans un village dans lequel il y a 850 habitants, les mecs, il n'y a pas assez pour payer un salarié. Et c'est là qu'il faut faire intervenir les gens qui sont déjà payés par la communauté. C'est ça que je pense. Il y a un critère que tu n'as pas pris en compte et en tant que chef d'entreprise, tu seras peut-être sensible à ça. C'est-à-dire qu'on a entendu Arnaud qui a répondu sincèrement lorsque tu lui as fait la proposition. Il t'a dit exactement ça. Est-ce que tu es prêt, toi, enfin, est-ce qu'on est prêt à employer quelqu'un qui n'a pas envie de bosser ? Parce qu'on l'obligera à bosser, donc il va faire ça mais en ronchonnant, en faisant du mauvais taf. Oui, mais Yann, entre bosser 35 heures et comme dit Maurice, bosser deux heures de temps en temps, Arnaud, ça va lui faire du bien. Il va être attendu quelque part. Il va être attendu quelque part, non pas simplement pour se soigner ou pour se faire plaindre. Il va être attendu pour faire un truc pour la communauté. Il va rencontrer des gens de la mairie, des gens qui viennent à la mairie, qui vont le reconnaître, avec lequel il va pouvoir échanger, parler d'autres choses que de ces maladies. Il va rendre service, il va être inclus dans le système, il va se sentir mieux qu'en étant enfermé chez lui à regarder la télé. De toute façon, quoi. Tu penses que ce sera un bon élément ? Ce sera un bon élément. Je ne dis pas qu'on va lui demander de conduire le budget de la mairie. Je dis qu'on va lui demander de faire un truc qui est à sa portée. Un truc simple, un truc qui ne prend pas la tête, un truc qui ne lui demande pas, un truc qui ne va pas le fatiguer. On ne va pas lui demander de monter les cartons à l'étage. On va lui demander de faire un truc, une tâche qui est jouable, qui n'est pas lourde. On va lui... Je ne veux pas être contre ce que tu dis, mais j'essaye de voir toutes les possibilités, mais ça peut être un grain de sable. Là, je ne veux pas parler d'Arnaud, de quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui pourrait très bien ralentir l'entreprise parce qu'il va parler à tout le monde. On ne le gardera pas. On ne le gardera pas. On lui fera faire une heure ou deux un peu au service jardin, un peu au service administratif, un peu au service je ne sais pas quoi, un peu machin chose. Et puis, s'il n'y a aucun endroit dans lequel ça peut fonctionner, il dira merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir fait l'effort. Et puis, peut-être que dans les trucs qu'il y a à faire, on trouvera peut-être au comité des fêtes, il va, je ne sais pas quoi, recopier des tableaux, participer à la mise en place des banderoles. Tu vois, des choses pas très, dont on a besoin. C'est un peu ce que tu dis, Maurice, c'est un peu le rôle qu'on donne à beaucoup de bénévoles quand il y a un gros, je prends l'exemple du festival que je connais bien, il y a un gros festival, il y a quatre mecs qui sont salariés, l'ingénieur du son, le mec qui amène la sonne, nous, les musiciens. Et après, il y a 45 mecs qui sont bénévoles, qui amènent leur, enfin, c'est du bénévolat quoi. Mais les mecs, si tu les as dans les pattes, moi, j'ai eu dans les pattes des mecs bénévoles qui arrivent et qui te posent des questions toutes les 30 secondes, quelque part aussi, tu es obligé de former ton bénévole. Non, mais c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit ou pas au bon moment, si tu veux. Ces mecs-là, ils auraient dû être formés avant la manifestation. Si effectivement, tu formes les gens pendant la manifestation, tu n'y arrives pas. Et ouais, mais toute cette organisation-là, ça ne peut marcher que s'il y a une volonté. Enfin, c'est le côté... Ça ne fonctionnera que s'il y a une organisation. Mais c'est comme dans les entreprises. Si les mecs qui viennent d'arriver dans la boîte, tu les fais... Tu as une boîte de production, les mecs que tu viens d'embaucher, tu leur dis, voilà, on a le concert des Rolling Stones, il faut que tu y ailles. Forcément, les mecs vont passer leur temps à poser la formation, à dire, mais je fais quoi ? Qu'est-ce qui est le truc ? Empêcher les gens de travailler. Donc, si tu as une boîte et que tu fais le concert des Stones, tes jeunes recrues, tu leur dis, voilà, tiens, toi, tu vas suivre machin, tu restes avec lui, il va te montrer ce qu'il fait, mais tu ne vas pas... Tu vas simplement l'assister, quoi. Donc, le mec, il va dire, tiens... Parce qu'il existe bien des établissements spécialisés qui font travailler les handicapés, handicapés lourds, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas demander à quelqu'un qui a des problèmes et je ne veux pas minimiser ses problèmes, et voilà, peu importe ce qu'il a, mais il est capable de faire des choses et ça lui ferait du bien, en plus, ça lui permettrait de créer un lien social, d'avoir une activité et ça lui permettrait, je pense, d'aller mieux, quoi. Aussi également, et c'est un premier pas vers une réinsertion aussi également. Et puis après, Arnaud, le reste de la semaine, quand il va aller acheter son pain, les mecs qui l'a renseigné dans la journée, ils vont le reconnaître, ils vont le croiser, ils vont dire ça va bien, enfin tu vois, c'est du lien, c'est agréable, c'est plutôt bien, plutôt chouette. Je pense que ce n'est pas négatif de faire ça. Le problème, c'est que moi, tu m'as convaincu, mais je ne suis pas sûr qu'Arnaud, tu l'aies convaincu, ce qui est le premier concerné. Enfin, moi, je suis convaincu par tes arguments, je trouve que ça tient la route. Non, ça peut être une proposition convaincante quand même, même si, je ne sais pas, je pense que pour tous ceux qui bossent, qui écoutent, ils savent combien ils sont payés de l'heure, ça voudrait dire qu'en fait, je suis bénévole, quoi. Non, tu n'es pas bénévole, tu es déjà payé, tu es déjà payé, tu n'es pas bénévole. C'est une allocation pour vivre, pour lui survivre, quoi. Voilà, mais les autres, en fait, ils travaillent pour vivre aussi, si tu veux. Donc, si tu veux, il n'y a pas de différence entre la démarche du mec qui va travailler puisqu'il va travailler pour vivre et celui comme toi qui reçoit une allocation pour vivre. Donc, l'ensemble, c'est pour vivre. La seule chose, c'est qu'à un moment, on va te demander à toi de faire un petit truc pour que la société se sente bien et qu'en même temps, que ça allège parce que s'il y a 10 ou 15 Arnaud de la Ferté à la Ferté à la Ferté, ça fait 15 fois trois heures par semaine. Tu vois, ça allège quand même le truc avec des gens qui peuvent faire des choses et en plus de ça, ça ne peut que lui faire du bien. – Et Maurice, est-ce que tu es prêt à négocier ? Est-ce que tu es prêt à faire passer ton truc et à filer un petit quelque chose ou tu restes sur ta ligne ? Est-ce que tu es prêt à filer 50 balles de plus ? – Ah ben non, je lui donne déjà le truc. – Ah ben là, c'est intéressant ce que tu dis, je ne suis pas prêt à lui donner du pognon, on lui donne déjà du pognon, on ne va pas lui donner en plus du... Parce qu'effectivement, parce que si jamais on fait ça, je vais tomber sur Yann Davon qui va me dire écoutez, il y a mon cousin de 22 ans qui est venu vous voir à la mairie, vous lui avez dit non, non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a Arnaud de la Fertéallée, mais en fait, Arnaud de la Fertéallée, vous lui donnez déjà du pognon pour vivre mais en plus de ça, vous lui donnez le fric que vous auriez pu donner à mon neveu. Donc, ça ne marche plus. Là, non. – La dépense et le SMIC, il a mis... – Mais non, parce que l'idée de ça, ce n'est pas d'augmenter les dépenses, c'est de se dire on a dépensé, on a des gens auxquels on donne du pognon et ces gens-là, on va leur demander de participer un petit peu au fonctionnement de la société. – Je ne suis pas contre l'essai de cette possibilité, je ne suis pas contre... Non, je ne suis pas contre parce que je ne suis pas contre que ça peut mettre le pied à l'étrier, mais bon, il y a, je ne sais pas, il y a peut-être certaines maladies qu'il faut peut-être prendre avec des pincettes. – Mais oui, il faut faire cas par cas, il faut voir où est-ce que tu te sens le mieux, où est-ce que, tu vois, je ne suis pas obligé à faire une tâche particulière, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour la communauté et que peut-être que dans tous ces trucs-là, tu peux rendre un petit service, quelques heures, et en même temps, je pense que ça ne sera pas négatif pour toi d'avoir une place dans la société, d'être attendu, qu'on se dise, voilà, attention, à 11h, c'est Arnaud qui arrive. « Ah tiens, le voilà, on vous attendait, c'est vachement bien. » – Attends, je vais aller, je vais un peu extrapoler ton idée en disant, par exemple, bon, je travaille, allez, trois heures par semaine. Bon, ben, j'enchaîne les semaines, tout se passe bien, j'ai les félicitations du maire, tout ça. Bref, et puis, ils me disent, tiens, Arnaud, on voudrait te faire un contrat où on peut augmenter tes heures. – Ben non, justement. – Je fais trois heures, je vais faire dix heures, vingt heures. – Mais non, justement, Arnaud, non, t'as pas fini. – Laisse-moi finir, Maurice. Si, si, par exemple, moi, je m'épanouis dans mon travail et que j'arrive à augmenter mes heures comme ça, donc en fait, je touche une allocation de 900 euros, je vais travailler 35 heures par semaine. – Mais non, mais non, justement, Arnaud, c'est, ton exemple n'est pas bon. L'idée, l'idée, ce n'est pas, non, mais c'est, l'idée, ce n'est pas de te transformer en un travailleur de 35 heures, c'est de te dire que comme on te verse une allocation, qu'on va te demander de travailler trois heures dans la semaine. Point, c'est tout. Si tu t'y sens bien, c'est très bien. Si tu veux travailler plus, il faudra que tu cherches du travail. Mais, mais ça n'a rien à voir avec ça. Si, finalement, – C'est un job à part entière de chercher du travail. – Si, finalement, je ne sais pas, moi, t'occuper des sondages pour la mairie, tu trouves que c'est super, tu le fais trois heures par semaine et que finalement, tu te rends compte que c'est compagnie avec la maladie que tu as, etc., il faut que tu montes ta boîte ou que tu trouves un travail dans une entreprise de sondage. – Mais j'avais pensé, justement, monter ma boîte. Alors, bon, j'avais pensé à plusieurs choses. Par exemple, monter ma web radio. J'avais l'intention de monter ma web radio, mais en fait, je n'avais pas l'intention. En fait, je n'ai pas encore… – Non, mais pourquoi pas, Arnaud ? Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que si, effectivement, en travaillant au service des annonces de la mairie, le mec, il parle dans le micro trois heures par semaine, tu te sens bien et que tu te dis j'ai envie de monter ma web radio, on va te dire, effectivement, vous allez donc abandonner votre allocation d'adultes handicapés pour monter votre crèmerie. On va vous aider. La communauté va vous aider, vous dire, voilà, si vous faites votre truc, on va vous donner un peu de pognon pour vous aider à démarrer. On ne va pas vous prendre en charge. – C'est-à-dire, le temps que ça se mette en route, ça peut prendre des mois. Surtout que, je ne sais même pas si je vais gagner d'argent avec ma web radio parce que, si ça se trouve, il n'y aura pas de publicité. – Ah oui, mais Arnaud, tu rentres dans le monde de la création d'entreprises. Et là, c'est valable pour tous les mecs. Le mec, qui monte un garage, il n'est pas sûr d'avoir des clients. Celui qui monte une boulangerie non plus, etc. Donc là, tu es dans le monde de l'entreprise. Tu es dans le monde de l'entreprise. On ne va pas te tenir la main. – Je veux dire, pourquoi, tant que ma société ou ma web radio ne rapporte pas assez d'argent pour que je puisse vivre, pourquoi on me couperait mon allocation ? – Parce que tu as décidé, je vais vivre avec quoi entre les deux. – Parce que tu as décidé, parce que tu as pris, Arnaud, parce que tu as pris la décision, de monter ta boîte. Et là, tu es dans la même démarche que tous les gens qui veulent monter leur boîte. Soit tu restes, on t'a proposé de justifier, en fait, le fait que la société te verse quelque chose en offrant quelques heures de présence et de travail, je ne sais pas où, là où on a besoin. tu fais ça, ça c'est une chose. Si toi tu dis, moi finalement, j'ai très envie de monter mon entreprise de transport, ben tu montes ton entreprise de transport comme tous les gens qui montent leur entreprise de transport. On va peut-être t'aider un petit peu, te donner un petit billet pour que, ou je ne sais pas, t'aider à avoir quelqu'un pour monter le dossier. Mais il n'y a pas de raison pour qu'on te prenne en charge. Pas plus que quelqu'un d'autre. Bon, à méditer donc tranquillement à la maison puisque vous savez qu'aujourd'hui c'était la première émission de la semaine. On va en faire encore quatre de plus puisque l'émission c'est du lundi au vendredi. C'est super ça, hein ? On va faire les conclus, on va éclater la conclusion de Simon de Lignes-les-Bains. Alors, ma conclusion, ben voilà, il a neigé, donc j'espère que nos nappes phréatiques vont remonter, j'espère que Pralou va pouvoir ouvrir ses pistes et j'espère qu'on va pouvoir bosser dans ce cher pays. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'être venu au canard et bonne nuit à toi. On va écouter la conclusion de Yann Davon, je vous prie. Jusqu'à quand je vais pouvoir lancer des idées sur l'antenne que je vais pouvoir appliquer moi-même, notamment mes fameuses crêpes colorées. Je pense que c'est en train de me chauffer et je me demande si je ne vais pas me lancer là-dedans. Pour moi, je parle, hein ? Bonne soirée et normalement à demain. Tu sais où me trouver, merci d'être venu. Au canard et bonne nuit à toi. La conclusion de Patrice à Saint-Jean-de-Luz, M. Crêpes. Alloé, Vérat. Ouais, j'espère que ça va marcher. Tu t'entends ? Bah oui. Bon, bah c'est parfait. Non, parce que, bon, j'ai des problèmes avec mon PC. Bon, bah, du coup, t'as peut-être une proposition à faire à Emmanuel Macron et voilà. Il y a moyen de... Ça y est, elle est faite, hein ? Tu prends l'extrait et tu lui envoies. Tu prends l'extrait et tu lui envoies de ma part. Mais je pense que ça, ils y ont déjà pensé, les mecs, hein ? Ah, tu crois ? Oh, j'imagine. Non, non, mais bon, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et puis, on peut étendre le principe à des personnes qui n'arrivent pas à retrouver d'emploi non plus. Tu sais, il y a ton PC qui n'est pas content, là. Il te fait faire une petite fin pailletée qui est très sympa. Ah, là, ça a fait un bruit. T'es là ? Patrice ? Bon, manifestement... Ah, si, peut-être. Tu es là ? Bonne soirée, à bientôt. Ah, qu'il y en aura les bonnes nuits à toi, on a entendu au moins ça. Bonne soirée, à bientôt. Super. Et la conclusion d'Arnaud à la Ferté, allez. Oui, ben, je vais vous souhaiter une bonne nuit à toutes et à tous. Et puis, voilà, la radio est intéressante. Elle propose des idées. Après, voilà, chacun est personnel et on doit trouver une réponse appropriée. Donc, bon, ben, on verra ça. Ce que dira la loi et puis... Mais sachez que ce que je gagne, c'est... c'est en dessous du minimum de précarité, quoi. Donc, c'est en dessous de... Déjà, vivre avec ça, c'est très dur. et... voilà, je voulais dire je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis vraiment très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoutes. Oui, c'est moi. En ce qui concerne, j'ai un sandwich et qu'un enfant ou un homme, une femme, fin, je le lui donne. Ah, c'est beau ça. T'es un mec qu'on doit reconnaître dans la rue, libre le musicien avec tous les sandwiches que tu dois avoir sur toi. Ils ont quand même des choses très poétiques, les gens. C'est beau, ce qu'ils disent. Si le pays était vraiment comme ça avec tous ces gens qui se promènent avec leurs sandwiches, prêts à donner, et puis je ne sais pas combien de sandwiches tu dois avoir sur toi. Parce que là, je ne sais pas où tu es, mais bon, il faut penser à... Tu dois te recharger en sandwich dès que tu sors de chez toi. tu pars avec une cinquantaine de sandwiches. Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Mais bon. En tout cas, bravo, vieux. Bon, c'était bien de passer cette soirée avec toi. Je remercie celles et ceux qui sont venus sur le YouTube Live. On s'amuse bien. On essaie d'étudier la possibilité de te montrer celles et ceux qui sont sur Skype. Parfois, ça vaut le coup. À d'autres moments, pas trop. Parfois, ça vaut vraiment le coup. de soonere, on se voit. Je remercie nos on se voit. On se voit.